C'est un nombre de choses à dire. Mais la politique, Mbassimi et Taka Gajer, qui sont en train de se produire et qui s'appelle le bureau politique de l'Alliance des forces de progrès de Pap San Nienbéi, a fait un premier jeu d'une personne qui m'a dit dans le cadre de l'acteur par le président de la politique de la gouvernement. Le Pap San Nienbéi a été à l'abstention sur une même objection sur FMC Radio. Il a été fait un premier chose et qui a été dit que c'est un médecin de la politique qui m'a dit que le président de la politique a été fait. On l'a dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de temps pour tous les gens qui ont eu le parti, mais aussi un homme qui est quand même s'il a eu une charge. Il n'y a pas d'autre pas et il ne s'est pas encore plus en même temps pour le parti. Mais un homme qui a eu le parti de l'A.F.P. Un homme qui a eu le parti de l'A.F.P.A.R. et les autres, il n'y a eu le parti de l'A.P.R. Mais c'est que l'homme qui a eu le droit de l'administration, il y a une chose qui a eu le droit de commencer par une audience. Un jour c'est le monsieur Moustapha Cicelo, qui a eu le droit d'aller en français. Ils ont eu le droit de se faire le droit. Il s'agit d'un temps pour qu'ils ont été décrétés. Le temps, il s'agit aux liens d'un temps qu'ils comprennent les défergations et l'inquiétation. L'aimé vient de défendre la chine qui devait aller à le Sainte. L'inquiété a déjà été déjà le mariage. L'aimé a été décrétée par la chine de Marquesale, elle a été décrétée par le ministère de l'Ontario. En France, les Générions en détail ont perdu la question pour les gens de plus. C'est un critique de son rôle à Ousmane Sonko. Leur de plus courteur, les Générions ont été le plus profondément de l'intérêt de la personne. Car ils ont commis par quatre bourses et des gens vivent plus fort. Et il y a aussi des références qui ont choisi le coronavirus. L'un des ministères de Ndjane ou Aboulaye Diofsar, qui ont été les hauteurs du Sénégalais, sans montre ce que le Réseau de la mesure de la barrière. Les Générions ont été le plus en bas, et les Générions travaillent à évoquer des générions. Nous avons vu ce que l'on trouve dans le cadre de la classe des critères Mondeck. L'observateur a fait ce qu'il a dit, il a besoin d'un déconneur de ce qu'il a dit. Avec tout ce qui est un coup de feu, le cadou de Abdoula Diouf-Sahar Mankorsov, il a le fait de la mettre en fin de ce qu'il a fait. Il a fait un peu de l'art, ce qu'il y a de la Sénégal. En Sénégal a été un coup de feu. Cela a été fait dès à l'Observateur. Il a été donné le cadre de ce qu'il a fait. Le sociologue chez Dr Khali nous a fait des cadous. Il a été dit que pour les enfants de Sénégal, C'est ce qu'il y a, c'est Khalifa Abba Bakar Diagne, un psychologue-conseiller qui a beaucoup de risques de souffrir. Mohamed Dja, un économiste et un expert financier. Il y a un Sénégal qui a atteint un couvre-feu. Il y a un marketing politique. Il y a un Sénégal qui doit le faire. Il y a un problème, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème qui a été en train de se dire. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème qui a été réellement. Il y a un problème avec un problème. En fait, il y a un problème d'être comme un seul, il y a un problème qu'on ne sait pas. Il y a un problème de l'héroserie. C'est le dernier coup de Sénégal et de la France, en 2002. L'observateur, a été évident que l'héroserie a voulu trouver un trône. C'est ce qu'il y a un problème, un problème de la façade. Coup d'Afrique des Clubs, Ligue africaine des champions de l'FC, a une qualification pour qu'il n'y ait pas de tarif du football. C'est-à-dire que Bamou Gagné, Force aux armées Gambien, N'yari Balchidare, a qualifié dans le second tour. L'équipe et l'équipe de Rajaboukazablanca sont dans le prochain tour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de qualification pour qu'il n'y ait pas de qualification pour qu'il n'y ait pas de qualification pour qu'il n'y ait pas de qualification. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de qualification pour qu'il n'y ait pas de qualification pour qu'il n'y ait pas de qualification. A leurs intérêts personnels pour le bien de la nation, nous restons avec nos confrères qui s'intéressent à l'impact des retrouvailles. Makiidi, Beno, en danger de mort par la ligne du journal. Alors que les Sénégalais se posent des questions sur les raisons des retrouvailles, Srin Tiam, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'Université charantique de Dakar, inscrit cette alliance dans le registre du projet de réunification de la famille libérale, interpellé sur l'avenir politique de la majorité après l'arrivée des deux anciens frères du président Makissal dans le PDS, en l'occurrence Idrissések et Omar Sarr, ce spécialiste en sciences politiques prévient que si les alliés d'Abeno Bokoyaka n'adoptent pas une démarche rationnelle et prennent leurs responsabilités, ils vont un moment ou un autre en partir. Forcément, selon nos confrères du quotidien LAS, l'entrée dans le gouvernement des opposants tels qu'Idrissések et Omar Sarr avaient fini de doucher l'ardeur de la plupart des responsables de la paire, dont le moral était au plus bas, surtout avec l'éviction des icônes du parti à l'image d'Alingou Ndiaye, Aminette Touré, Amodoba, entre autres fins tacticiens. Makissal n'a pas attendu la fin des clameurs pour engager des audiences tous azimites avec certains de ses proches avec qui il s'était brouillé pour recoller les morceaux. Makissal a reçu hier Mustapha Sisselo à son domicile. Avec ce geste, Makissal entame une nouvelle opération de charme à l'endroit des bannis de son entourage. Le quotidien Les Échos s'arrête sur la naissance de la tasque-force républicaine, ma qui lâche 30 commandos et les gonfles à bloc par la une du journal. Mon confrère explique, la paire ne compte plus se laisser faire encore moins, laisser le champ libre aux opposants. D'où la mise sur pied de la tasque-force républicaine, forte de 30 membres, dont principalement des ministres, des directeurs généraux et des députés. Ces derniers auront globalement pour mission de mettre en lumière les réalisations du gouvernement, de défendre le leader Makissal et son régime, de réfléchir et de faire des propositions sur la gouvernance du pays et d'être présents dans les débats publics pour contrer l'opposition, qui ne cesse de peindre une table sombre du régime. Bataille médiatique, les 30 guillers de la paire offront un hors d'oeuvre pour Ousmane Sonko. Titre critique Covid-19. Selon nos confrères de suite quotidienne, le nombre de cas de contamination continue de remonter en flèche. Durant les dernières 48 heures, notre pays a enregistré 180 nouveaux cas sur 2 149 tests. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Dufsar, lance un appel aux populations afin d'éviter une seconde vague de contamination et le durcissement des mesures au Sénégal. La situation de la Covid s'est aggravée ces derniers jours. L'observateur révèle que la situation inquiète les autorités sanitaires et étatiques. Ainsi, le comité national de gestion des épidémies s'est réuni jeudi pour analyser la situation et préparer des mesures de réponse pour le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Le recours au couvre-feu n'est pas exclu pour sauver la vie des Sénégalais. Mais le Sénégal pourrait-il tenir un second couvre-feu ? Nos confrères ont donné la parole à certains spécialistes. Pour le sociologue Dr Kalignan, un second couvre-feu ne sera pas accepté par les Sénégalais. Selon Khalifa Ababaka Diagne, psychologue conseiller, il est risqué pour l'État du Sénégal de décréter un second couvre-feu. Mohamed Diya, économiste expert financier, soutient qu'un autre couvre-feu risquerait de déstabiliser l'économie sénégalaise. Selon Momartiam, enseignant-chercheur en marketing politique, ce serait malencontreuse et politiquement malsain. En sport, les journaux sont revenus sur l'animation de Pape Boubodiop. Selon nos confrères du quotidien national Le Soleil, la ville de Rufusque a refusé du monde samedi dernier lors de l'animation de Pape Boubodiop, parents, amis sportifs et sympathisants ont fait le déplacement pour rendre un dernier hommage à l'international sénégalais, dont les qualités humaines n'ont laissé personne indifférente. Rufusque pleure son pape bourreau de la France en 2002, écrit Voxo Populi. Pape Boubodiop, fin de match selon l'observateur. Pape Boubodiop repose désormais au cimetière de Dango. Rancherie record. Pape Boubodiop repose en paix, gagne les titres. Le Côte d'un sportif stade. Coupe d'Afrique des clubs, ligue africaine des champions, Tenguet FC décroche une qualification historique selon nos confrères du quotidien sportif stade. Pour sa première participation en compétition africaine, Tenguet FC s'est qualifié au second tour éliminant les forces armées gambiennes 2 à 0 à la manche retour. Le Grifusque affronte le rajard de Casablanca pour le second tour. En Coupe CAF, nos confrères révèlent que le giraffe de Dakar s'est aussi qualifié après son marchionnel blanc face au canopier du Nigeria. Les verts blancs affrontent San Pedro de la Côte d'Ivoire pour le second tour. Merci, c'était tout. A vos jours et bonne lecture à tous.